Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette vidéo comme vous aurez pu le voir dans le titre. Aujourd'hui je vais faire ma valise de maternité avec vous. Alors j'ai déjà préparé mes affaires mais tout est en vrac en face de moi. Et j'avais envie de faire ma valise en direct live on va dire. J'ai encore quelques petites choses à laver, les dernières choses que j'ai acheté etc. que je dois seulement aller laver donc je vais le faire vraiment dans la foulée juste après avoir fini cette vidéo. Mais voilà le but étant de faire mes deux valises et celle pour bébé à la maternité et celle pour moi avec toutes les affaires que j'ai besoin pour mon accouchement. Je fais également cette vidéo pour les personnes qui me l'ont demandé parce que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé de faire cette vidéo. J'ai aussi eu plusieurs demandes pour me demander ce que j'utilisais comme matériel de puériculture donc ça c'est une vidéo qui arrivera un petit peu après. Je ne sais pas si je vous la ferai juste avant, je ne sais pas encore quand je vais accoucher, on ne peut pas deviner. Mais je ne sais pas si je vous la ferai avant ou après mon accouchement. Ça je vous promets que je vous la ferai aussi pour vous parler un petit peu de mes chouchous etc. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que des valises de maternité etc. J'ai deux valises qui sont ici, qui sont mes valises habituelles d'ailleurs, ce sont les valises avec lesquelles je voyage d'habitude. J'en ai une pour bébé, j'en ai une pour moi. A savoir avant que je continue cette vidéo, cette vidéo est en collaboration avec la marque Verbaudet. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai eu la chance de collaborer avec Verbaudet pendant toute ma grossesse. Donc j'avais collaboré avec eux sur des articles maternité. J'ai collaboré avec eux pour la déco de la chambre de mon bébé et j'ai pu collaborer avec eux aussi pour ma valise de maternité. Donc je suis très très contente et je les remercie. Ceci étant dit, il n'y a pas que du Verbaudet même s'il y a beaucoup de choses qui viennent de leur site. Parce que sur le site de Verbaudet, vous savez, il y a absolument tout pour bébé. Donc pour celles qui cherchent à acheter en ligne ou même en magasin, mais moi c'est vrai que je suis une grande adepte du shopping en ligne. Donc voilà, je connais très très bien leur site. Vous avez clairement tout pour faire votre valise de maternité, mais vous avez aussi tout ce qui est vêtements, que ce soit pour les femmes enceintes, que ce soit de la déco pour les chambres d'enfants, de bébés. Bref, vous avez de tout. Vous avez aussi de la puériculture, enfin bref, il y a tout sur le site de Verbaudet. Ceci étant dit, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais reprendre mon téléphone parce que bien sûr, j'ai fait une petite liste avec tout ce que j'avais besoin. Pour ne rien oublier, j'ai été obligée de tout noter. Il faut savoir que sur Internet, vous trouvez des listes faites par des sites, par des blogs. Voilà, vous trouvez des listes. Vous devez normalement recevoir aussi une liste de la part de votre maternité avec ce que vous avez besoin de prendre parce que dans une maternité, on va vous fournir des couches par exemple, que dans une autre, on ne va pas le faire. Donc voilà, il y a des petites choses qui peuvent changer d'une maternité à une autre. Et puis il y a tout simplement vos goûts personnels à vous. Il y a peut-être des choses que vous allez vouloir prendre absolument, que moi je ne vais pas avoir besoin. Et peut-être des choses que moi je prends dans ma valise de maternité, que vous, vous allez dire, c'est pas nécessaire, j'en ai pas besoin. Mais globalement, on a plus ou moins tous quand même besoin de la même chose que ce soit pour bébé ou pour maman à la maternité. On va commencer. Je suis en train de rigoler en lisant mon truc parce qu'en fait, je ne vais pas commencer parce que j'ai besoin en salle d'accouchement. Je ferai cette partie-là tout à la fin parce que c'est peut-être la moins glamour de cette vidéo, la moins mignonne. Donc je finirai par ça parce qu'il y a quelques petites choses dont je voudrais vous parler qui sont un petit peu plus, voilà, en rapport avec l'accouchement. On va commencer par le plus cool, le plus chouette à préparer, la valise de bébé. Alors pour commencer, vous avez besoin de deux gigoteuses. Alors les gigoteuses, je pense que tout le monde connaît, mais sait-on jamais que vous ne sauriez pas ce que c'est ? C'est ceci. Celle-ci vient justement du site Verbodé. Elle est très jolie avec des manches. Elle est parfaite pour la saison actuelle parce que moi, j'accouche en février ou en mars, on ne sait pas encore. Mais voilà, il faut quand même des choses assez chaudes. Voilà, je n'accouche pas en été. Une gigoteuse, ça remplace tout simplement une couverture parce qu'en toute logique, on ne met pas de couverture à des nouveaux-nés, des tout petits bébés, etc. Donc comme je vous l'ai dit, celle-ci, elle se présente comme ça avec des petites étoiles. Je la trouve vraiment jolie avec un petit liseré argenté comme ça. Elle est vraiment très belle. On sait enlever les manches, donc vous n'êtes pas obligés de laisser les manches. C'est juste boutonné. J'aime beaucoup ce genre de gigoteuse avec, justement, vous pouvez avoir avec et sans manches. Elle est très 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 jolie. Et j'en ai une seconde. Donc je suis restée dans des trucs hyper classiques, vous allez me dire, parce que vous allez voir que dans tout ce que j'ai pris pour mon bébé, c'est beaucoup de blanc, beaucoup de gris, beaucoup de bleu, parce que j'aime les couleurs classiques pour les petits garçons, tout simplement. Et j'aime beaucoup le blanc pour les bébés, parce que je trouve que c'est très très frais. Et un bébé, c'est la pureté. Et du coup, voilà, j'aime bien le blanc. Donc ça, c'est mes deux gigoteuses. Je vous mets bien sûr tous les liens en barre d'infos de tout ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Je vais essayer de vous retrouver tous les liens. Donc à chaque fois que je vous montre quelque chose, j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. Ensuite, très important, les pyjamas. Alors les pyjamas, c'est, je pense, les tenues dans lesquelles votre bébé va être le mieux dès le départ. Moi, à côté des pyjamas que j'embarque, je prends aussi des jolies tenues, comme par exemple celle-ci qui vient de chez Zara, qui est une tenue toute mignonne avec le pantalon comme ça à pied, dans lequel je pense il sera quand même bien mis. Et voilà, des petits hauts comme ça. Et de base, on dit de prendre des pyjamas, parce que c'est ceux dans quoi ils sont le mieux. Alors le tout premier pyjama qu'il va mettre, si j'ai la chance de lui mettre de la taille naissance, ce qui n'est pas certain, étant donné que, oui, il faut que je vous fasse un petit point là-dessus. Si vous allez seulement avoir votre premier enfant, vous ne savez pas trop la taille. On sait jamais si on doit acheter du naissance, si on doit acheter du 1 mois, si on doit prendre du 3 mois. En fait, c'est en fonction de votre bébé. Donc ce que je vous conseille, en tout cas moi ce que je fais, c'est que je prends deux tailles différentes de pyjama, voire 3. En fait, j'ai pris un tout petit peu de naissance, comme ce pyjama-ci, qui vient de chez Verbeaudet aussi, qui est trop joli, avec les petites manches en tout doux. Enfin bref, j'adore, c'est trop mignon, mais regardez comment c'est petit ! Voilà, ça c'est une taille naissance, donc avoir la taille du bébé à la naissance. Si pas, vous avez la taille qui est juste au-dessus, qui est la taille 1 mois, qui est un tout petit peu plus grande. Donc moi en tout, je prends 9 pyjamas. On conseille généralement d'en prendre entre 6 et 9, parce que même si vous n'êtes que 4 ou 5 jours, je sais plus, à la maternité, il faut savoir qu'un bébé, des fois, ça régurgite, qu'il peut se salir, que ci, que ça, et du coup, vous allez tout de suite le changer, vous n'allez pas le laisser tout sale, enfin bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc je vous conseille de prendre un max de pyjamas. De toute façon, j'ai presque envie de vous dire, on n'en a jamais assez des pyjamas. Si vous prévoyez directement d'en avoir 9 ou 10, au moins vous ne devez pas courir avec votre machine à laver les premiers jours, quand vous rentrez chez vous, etc. A côté de ça, vous avez besoin de body, là pareil, je prends 9 body pour être bien tranquille mes 4 jours, pour pouvoir, voilà, changer 2 fois s'il faut sur la journée, s'il y a un accident, s'il y a une fuite, s'il y a quoi que ce soit. Bref, je vous conseille d'en prendre 9, après chacun fait comme il veut. Encore une fois, je reste dans le très classique au niveau des body, parce que j'ai pris des body blancs comme ceux-ci. Ceux-ci viennent également de chez Verbodé. Alors, chose très importante, surtout si c'est votre premier enfant, je vous conseille vraiment d'acheter des body qui sont croisés comme ça, qui se referment sur le devant, tout simplement, qui s'ouvrent sur le devant. Vous mettez votre body ouvert sur le plan allongé, et vous mettez votre bébé dedans, il n'y a plus qu'à passer les bras, et refermez sur le devant, plutôt que directement commencer à mettre les body qu'il faut passer par la tête, parce que, voilà, comme je vous le dis, si c'est votre premier enfant, peut-être vous allez être un peu en galère au début, ou pas osé, et du coup c'est beaucoup beaucoup plus pratique avec un nouveau-né, ce genre de body. Petit aparté, ceux de chez Verbodé sont en coton organique, c'est un coton issu de l'agriculture biologique. Donc ça c'est les, voilà, c'est les modèles tout simples, tout simples blancs, que je trouve très chouettes. J'en ai pris 6 comme ça, après j'ai aussi des trucs qui viennent de chez H&M, de chez Zara, mais qui sont un peu dans le même concept, des tons très clairs comme ça. J'en ai quand même pris l'un ou l'autre avec des petits personnages, mais c'est vrai que je reste assez classique, au moins ça va, je trouve que blanc, tout simple, en fait ça va avec tout, avec toutes les tenues qu'on pourrait lui mettre au-dessus, et c'est pour ça que je reste sur des trucs hyper classiques, et que je pars pas dans des couleurs de folie, voilà. Ensuite, on conseille de prendre des brassières, des brassières, on appelle ça des brassières il me semble, des petits gilets, vous savez, en maille ou en laine, des choses assez chaudes. Donc ce genre de choses que je vous ai montré tout à l'heure, qui convient tout à fait, ça c'est le genre de trucs que vous pouvez mettre et en dessous du pyjama et au-dessus. Alors moi perso je préfère les mettre au-dessus, parce que je trouve ça plus joli. J'en ai de toutes sortes, je vous ai dit, il y a pas mal de choses qui viennent de chez Verbodé, mais aussi de chez Zara, de chez H&M, voilà, c'est là où je me suis fournie, parce que pour moi c'est les trois endroits où on trouve les plus jolis articles pour les bébés, tout simplement. Donc voilà, encore une modèle petite brassière comme ça, même concept, qui s'ouvre sur le côté, etc. J'en ai pris une belge ici, qui vient aussi de chez Verbodé. Bref, c'est des petites brassières comme ça, qui vont réchauffer bébé s'ils en ont besoin. Alors à chaque fois j'essaie de trouver le pantalon qui va avec, comme ça, ça fait une petite tenue. Si j'ai pas envie de le mettre en pyjama et que j'ai envie de l'habiller un petit peu plus, parce que voilà, on passe le ré, généralement il y a votre famille et vos amis qui passent vous voir, autant que bébé soit tout mignon, etc. Donc c'est vrai que moi je vais quand même marquer quelques tenues comme ça. Voilà, j'ai aussi des petits modèles comme ça, un peu plus colorés, on va le dire comme ça. Il y a beaucoup beaucoup de gens qui me demandent si je vais filmer à mon accouchement, à la maternité, si je vais m'arrêter de filmer pendant ces jours-là, etc. Et bien écoutez, on peut pas deviner à l'avance comment va se passer un accouchement, je ne peux pas vous dire à l'avance comment ça va aller, sachant que pour Mila, j'avais eu le dos complètement bloqué, je ne savais plus marcher, donc je n'ai plus su marcher pendant une semaine, ce qui est quand même assez handicapant pour le coup, surtout quand vous avez un nouveau-né. Voilà, c'est un gros regret, j'ai pas pu faire le premier bain, etc. C'est Alex qui avait dû s'occuper de tout. Donc j'espère que cette fois-ci, ça va mieux se passer, mais en toute logique, pour ceux qui me demandent, oui, je vais filmer. Alors non, je ne vais pas filmer mon accouchement en gros plan, je sais qu'il y en a qui le font, mais moi je ne compte pas filmer mon accouchement en gros plan. Après le jour où je sens que mon accouchement est proche, je pense que je vais vous faire une vidéo quand même, et vous parler de tout ça, parce que justement je trouve ça intéressant de vous montrer la réalité de mon accouchement, d'un accouchement, mais pas aller filmer en détail les choses, non, voilà. Ensuite vous avez besoin bien sûr de petites paires de chaussettes, et quand je dis petites paires de chaussettes, c'est vraiment du mini-mini quoi, c'est de la petite paire de chaussettes. Bon, des chaussettes, vous en trouvez un peu partout. Donc on conseille 5 paires de chaussettes, comme ça vous en avez une par jour, c'est impeccable. Aussi prendre des chaussons, parce que les petits bouts de pieds, c'est vite froid, donc c'est bien de rajouter un chausson pour qu'il est bien chaud. Ça j'ai la chance d'en avoir reçu de Jessica, à qui je fais un gros bisou si elle passe par là, qui m'a fait des chaussettes avec les petits bonnets elles-mêmes, enfin à la main, moi ça m'impressionne toujours les gens qui font ça franchement, parce que je ne sais pas le faire, et que je trouve ça trop trop mignon, donc elle m'en a offert de plusieurs couleurs. Voilà, ceux-ci sont mes préférés, elle m'en a offert des blancs, bref, voilà, ça c'est la taille normalement d'un bonnet de naissance, vous voyez comment c'est tout petit. D'ailleurs en ce qui concerne les bonnets, ça c'est un peu à vous de voir, on conseille de prendre un ou deux bonnets, déjà vous en avez un pour la salle d'accouchement, pour la première tenue, mais bon ça, je vais vous en reparler juste après. Mais voilà, moi j'en prends beaucoup des bonnets, parce que je trouve ça très joli, parce que je sais que ça leur tient chaud, tout simplement, donc j'en prends un pour chaque jour, pour aller avec les tenues et les pyjamas que je lui ai pris. Alors quelque chose que je vous conseille de prendre, mais il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, je ne sais pas où je les ai mises d'ailleurs, je ne les vois pas là, dans tout mon bazar, ce sont des petites moufles, vous avez des petites moufles, vous en trouvez chez Verbeau D, vous en trouvez partout, des petites moufles blanches, toutes simples, toutes fines, en fait on met ça au bébé pour ne pas qu'ils se griffent, parce qu'en fait les premiers jours, ils ont leurs petites ongles qui sont toutes fines, on ne les coupe pas les premiers jours, et ils ont tendance à se griffer le visage, mais genre des griffes, Mila, c'était fait une griffe à 100 quoi, donc on met ça, mais il y a des puéricultrices qui sont pour, et il y en a qui sont contre, voilà des sages-femmes qui sont pour, on mettra des petites mouflettes, j'appelle ça des mouflettes, et des sages-femmes qui sont contre, donc ça c'est un peu à vous de voir, mais moi je prends une toute petite paire, si je vois qu'il se griffe trop, qu'il est énervé, qu'il a tendance à se griffer le visage, je vais lui mettre, je ne vais pas laisser se balafrer le visage, tout simplement, voilà. Alors vous avez bien sûr besoin de serviettes de bain, pour laver votre bébé, ça il vous en faut une par jour absolument, pour tout simplement l'essuyer très très proprement, là pour le coup, les miennes viennent toutes de chez Verbaudet, donc j'ai pris ce qu'on appelle des espèces de capes de bain, donc ça se présente comme ça, vous avez le petit gant de toilette, si j'arrive à retrouver mes mots, et vous avez la capes de bain qui est comme ça, vous avez plusieurs tailles sur le site internet, moi j'ai pris la version petite, qu'elles soient en 70 cm il me semble, ce qui est déjà grand, c'est largement suffisant pour les nouveaux-nés, et elles sont tellement belles, ils ont des trop jolis modèles, que ce soit pour les petits garçons, les petites filles, j'ai flashé sur plein de serviettes de bain, il y a celle-ci aussi qui vient aussi de chez Verbaudet, avec les petites oreilles, c'est trop mignon parce que vous mettez, vous voyez quand vous l'essuyez, il a sa tête là, et du coup il a les petites oreilles et tout, enfin bref, j'adore, je trouve ça trop mignon, ça je vous conseille aussi d'en prendre 4 ou 5, comme ça vous en avez une par jour, ou même si vous en avez besoin entre deux, etc. pour essuyer, enfin bref, prenez-en suffisamment pour les journées à la maternité, ensuite je vous conseille bien sûr d'embarquer un doudou, donc celui-ci c'est un doudou de la marque Kalou, qui est trop joli, c'est celui sur lequel Alex a flashé en fait, donc ça c'est celui que je vais prendre pour la maternité, on dort avec depuis un moment, j'ai aussi ce genre de doudou que je trouve joli, mais bon je suis pas convaincue que ce soit vraiment, il est un peu grand et tout, il est moins doux, donc je pense plutôt qu'on va prendre celui-ci, celui-ci c'est un peu plus de la déco, ça c'est plus du vrai doudou, ensuite vous avez bien sûr besoin de bavoir, donc ça j'en ai de toutes sortes encore une fois, bon j'ai eu la chance de pouvoir en choisir chez Verbeaudet, j'aime beaucoup ce genre de bavoir, dans laquelle on passe la tête, au moins ça part pas dans tous les sens, c'est vraiment très très bien, j'en ai utilisé beaucoup avec Mila de ce style là, ici c'est un kit avec plusieurs, donc ça c'est très bien, j'ai pris ceux-ci par contre, je me suis un peu emballée, parce qu'ils sont à partir de 3 mois, vous voyez ils sont un peu grands, donc ça je vais pas embarquer pour la maternité par contre, je vais les mettre de côté, mais ils sont très jolis par contre, les bavoir bandana comme ça c'est très beau, et ça du coup c'est plus la taille nouveau-né, voilà ils sont, vous voyez qu'ils sont tout tout petits, mais c'est vraiment pour les tout premiers jours, ça c'est pas des bavoir qu'on utilise ici moi, c'est vraiment des trucs naissances, que si je les avais eues d'ailleurs dans le couffin, vous savez premier moment que j'avais reçu, bon voilà, donc ça je vous conseille d'en prendre 5 ou 6 aussi, pour en avoir un propre à chaque fois, alors autre sujet épineux, les sucettes, j'appelle ça des tétines, des tututes, voilà appelez ça comme vous voulez, on va appeler ça des sucettes, je ne sais pas comment on l'appelle chez Philips Avent, bref, celles-ci sont des 0 à 6 mois, donc encore une fois ça je les ai commandées sur le site de Verbaudet, parce que vous avez tout ce qui est biberon, tétines, etc, et ce sont les Philips Avent, elles sont toutes simples, et elles sont toutes fines, donc Mila a eu une tétine comme ça, après je vous avouerai que moi et Alex, on aimerait ne pas donner de tétines cette fois-ci, on aimerait essayer d'esquiver ce passage, parce qu'en fait Alex et sa soeur n'ont pas eu de tututes, moi j'en ai eu une quand j'étais bébé, mais eux n'en ont pas eu, et du coup c'est vrai qu'Alex me dit, mais c'est pas nécessaire, moi j'en ai pas eu, ma mère a réussi comme ça, pourquoi on donnerait forcément une tétine ? Sauf que moi je trouve quand même que les bébés ça les apaise, on peut dire ce qu'on veut, qu'on soit pour ou contre, je comprends les arguments des contre, je comprends les arguments des pour, parce que c'est clair que ça les apaise. Donc voilà, j'en prends, j'en embarque quand même, on ne sait jamais, mais on va tenter de ne pas donner de sucette cette fois-ci, voilà. Alors on continue avec des choses qui ne sont pas obligatoires, que moi je prends parce que je sais que je vais m'en servir, parce que j'ai déjà eu un enfant, je suis déjà allée à la maternité, donc je sais un peu comment ça se passe, je sais ce que j'avais pris en trop, je sais ce que je n'avais pas, et ce que j'ai regretté de ne pas avoir. Donc j'ai pris, toujours chez Verbo D, des langes. Alors des langes, on peut se poser la question de à quoi ça sert. Un langes ça peut servir à un million de choses, mais moi je m'en sers pour mettre sur moi, quand on fait faire le rototo de bébé par exemple, des fois il peut y avoir une régurgitation, et c'est mieux de l'avoir sur le langes, pour pouvoir vous essuyer. En fait ça me sert un peu de serviette, ça me sert à tout faire en fait un langes. Ça peut aussi vous servir à vous cacher, si vous avez toute votre famille qui est devant vous, et que vous devez allaiter, ça peut vous permettre de cacher légèrement bébé, sans pour autant lui mettre une couverture sur la tête. Ceux-ci sont très jolis, donc c'était un petit kit, j'essaie de les mettre là, parce que je sais que la lumière est assez forte. C'est un petit kit avec trois langes différents, j'aime beaucoup les couleurs, etc. J'en ai récupéré un que j'avais déjà d'avant pour Mila, qui est de la marque Eden & Anaïs, qui est très jolie aussi. Bref, voilà, moi je trouve ça très intéressant d'avoir des langes. Alors un truc que je vais ouvrir avec vous, c'est ça, donc ça encore une fois, vous n'en avez pas forcément besoin à la maternité, c'est pas du tout, du tout, du tout demandé, mais j'en avais besoin d'un, donc je l'ai commandé aussi chez Verbodé. C'est en fait une trousse de toilette avec tout ce qu'il faut à l'intérieur. Sachant que c'est pas demandé, mais si vous accouchez avec un enfant qui a déjà plein de cheveux, moi j'ai une copine à moi qui a accouché, son enfant, il avait des cheveux, Mila, elle a pas eu de cheveux comme ça avant 6 mois, il est né comme ça, il faut quand même bien avoir une brosse à cheveux pour bébé. Encore une fois, je vous mettrai le lien, si ça vous intéresse de le retrouver. Là aussi, il y a plein de marques différentes qui font des kits comme ça, mais je trouvais que celui-ci était bien complet et tout mignon. Donc la petite trousse, elle se présente comme ça, on va l'ouvrir. Vous avez carrément l'espèce de première brosse à dents, vous savez, en truc caoutchouteux. Vous avez un anneau de dentition, vous avez un mouche bébé à l'intérieur. Il y a tout ce qu'il faut. Vous avez la petite brosse à cheveux. Vous voyez, les brosses bébés sont en espèce de poils très très doux. Vous avez également à l'intérieur un coupe-ongles pour les tout-petits. Vous avez une toute petite lime à ongles. Vous avez le thermomètre pour le bain, donc ça c'est super intéressant dès le départ, mais logiquement vous avez un thermomètre à la maternité, mais bon c'est bien de l'avoir pour quand vous rentrez chez vous. Le petit ciseau pour les ongles également des tout-petits et un thermomètre, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc ça c'est un petit kit super sympa qui est trop mignon, je suis trop contente. Alors selon les maternités, vous allez être fournis en couches ou pas pour votre séjour à la maternité tout simplement. Généralement les maternités fournissent des couches nouveau-nés ou nouveau-nés. En tout cas ma maternité à moi me fournit les couches, donc j'en avais pas besoin. Néanmoins je vais quand même en embarquer quelques-unes, on ne sait jamais, je sais pas même pour le trajet, pour le retour, tout d'un coup une crise dans la voiture sur le trajet retour. Moi j'ai quand même 40 minutes de route pour aller et revenir de ma maternité, donc on ne sait jamais qu'il faudrait changer, etc. J'aime autant avoir des couches dans ma valise ou dans mon sac. Voilà, là j'ai un petit paquet de couches, je pense pas que je vais tout embarquer. Au niveau des couches, je pense que je vais avoir des questions sur quelle marque utiliser. Écoutez les amis, pour le moment je ne sais pas du tout. Pour Mila j'avais utilisé des couches Pampers, Lotus et j'avais essayé une autre couche qu'on m'avait conseillée, mais je ne sais plus ce que c'est. Mais j'avais pas été super emballée, moi j'avais surtout utilisé des Pampers et des Lotus. Après je sais pas du tout. On m'a parlé des couches June qui ont l'air sympas. J'ai reçu ça en test qui sont les Love & Green. Je sais pas du tout, honnêtement. Bon je vais les utiliser, voilà, c'est des couches de naissance. Donc ça c'est celle que je prendrai à la maternité. Mais je ne sais pas sur quoi je vais partir sur du long terme. Pareil sur les listes, on vous demande pas de produits de soins. Il me semble pas, en tout cas sur ma liste à moi de maternité, il n'y avait pas de demande de gel douche pour bébé, etc. Mais voilà, moi je prends quand même une petite trousse de soins avec du gel lavant pour bébé, avec du liniment. Alors le liniment, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est la chose la plus merveilleuse au monde pour faire le change de votre bébé, donc pour lui nettoyer le derrière, etc. C'est en fait une espèce de crème qui est faite à base d'huile d'olive. Il me semble que c'est pratiquement genre 99,8% c'est de l'huile d'olive. Vous avez plein de marques qui font ça. Moi j'utilise souvent la marque Giffreur pour ça, la marque Uriage. En vrai j'ai mes petites marques chouchoutes pour ces produits-là. Donc ça je vais en prendre parce que j'ai gardé ma bonne habitude, mais là j'ai utilisé quasiment que ça pendant tout le long où elle en a eu besoin. J'embarque quand même des lingettes. Alors pour celles qui sont archi archi contre les lingettes, les lingettes moi je trouve que ça reste quelque chose de pratique, surtout quand vous êtes en déplacement. Chez moi c'est toujours des cotons avec du liniment, mais c'est vrai qu'en déplacement je trouve ça pratique les lingettes. Encore une fois mes lingettes chouchoutes, en tout cas de tout ce que j'ai pu tester, c'est les lingettes de cette marque-ci. Alors deux autres choses que je prends, c'est du sérum physiologique. Ça, ça vous sert tout le temps. Donc ça vous trouvez ça en pharmacie, parapharmacie. Du sérum physiologique, ça va vous permettre de nettoyer peut-être ses yeux. Je me souviens les infirmières me disaient aussi de lui nettoyer le nez avec le sérum physiologique. Donc voilà, ça vous sert à plein de choses, c'est important d'en avoir. Et autre chose que je vous conseille de prendre, c'est de, j'allais dire de léosine, mais moi je suis pas très fan de léosine. Léosine c'est l'espèce de produit rouge pour cicatriser. J'aime pas ça parce que justement c'est rouge, ça met une plombe à partir, donc c'est un produit dont je ne suis pas fan. Mais en toute logique, vous allez avoir besoin d'un produit pour faire cicatriser le cordon ombilical de votre bébé. Et moi j'utilise plutôt ça. C'est ma pharmacienne qui m'a dit « Tu peux utiliser ça sans problème » et il me semble que pour Mila, je sais déjà ce qu'on avait utilisé. Donc c'est le Cical Fat Lotion Asséchant Réparatrice. Et ça fonctionne en toute logique aussi bien que, d'après ma pharmacienne en tout cas, aussi bien que de léosine. Au moins vous mettez pas un truc tout rouge, c'est un truc blanc. En fait c'est le même produit que j'ai utilisé pour assécher les boutons de varicelle de Mila. Mais je me suis racheté un flacon parce que j'étais trop en parano avec l'autre flacon, voilà. Alors on a presque fini cette première partie, j'espère que je me serai pas trop étalée. Voilà, sortie de maternité avec votre bébé, très important. Vous avez besoin bien sûr, soit d'une nacelle dans la voiture, soit de ce qu'on appelle un cosy, enfin bref, ça encore une fois, c'est selon ce que vous préférez, vos goûts, etc. Une nacelle peut aussi fonctionner pour le retour à la maison. Vous avez bien sûr besoin, eh bien, de ceci. Un petit bonnet pour la sortie. Je vous conseille de prendre, bah à la période où moi j'accouche, je conseille plutôt de prendre un bonnet assez fourrure doudoune. Ça c'est vous qui voyez. Et également une combi pilote. Donc une combi pilote, qu'est-ce que c'est ? C'est ça. Donc c'est quelque chose dans lequel vous mettez bébé, dans lequel il va avoir bien, 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 bien chaud. J'aime beaucoup les trucs nounours, machin. Autant au niveau couleur, je suis reste classique. Autant au niveau des formes, c'est vrai que les petites têtes d'animaux et tout ça, je trouve ça trop mignon. Mila avait quasiment la même. Celle-ci vient de chez Verbeaudet, je dois seulement la laver. J'ai eu le coup de cœur pour celle-ci. D'ailleurs, il y a encore des soldes au moment où, en tout cas, je tourne cette vidéo. Sachez que c'est en solde et qu'elle existe aussi en beige et qu'elle existe en rose. J'ai flashé dessus en rose, mais c'était pas possible pour le coup, voilà. Voilà, je vous ai fait le tour de ce que vous aviez besoin pour vos 4 ou 5 jours, mais il me semble que c'est 4 jours à la maternité pour votre bébé. Donc tout ceci doit rentrer dans une valise et ça va le faire. Je vais passer maintenant à ce que vous avez besoin dans la salle d'accouchement. Dans la salle d'accouchement pour votre bébé, on va vous demander de prendre une tenue pour l'habiller dès qu'il arrive. En fait, on va vous le mettre sur vous en toute logique si vous accouchez naturellement. Voilà, je n'ai pas accouché par césarienne. Je ne peux pas vous donner d'infos là-dessus, mais moi, j'ai accouché naturellement et directement, on sort bébé. Il vous l'essuie très rapidement en 2 secondes et on vous le... Je ne sais même plus si on me l'a essuyé. En fait, on me l'a donné, on vous le sort et on vous le donne sur vous. D'ailleurs, c'est un moment magique. Bref, mais dès que vous avez fait un petit peu de peau à peau que vous l'avez eu, on vous le prend, on vous le nettoie un petit peu et on vient lui mettre sa première tenue de naissance. Vous avez besoin d'un body, d'une petite tenue ou d'un pyjama généralement, un pyjama. Et le naissance, en toute logique, c'est celui que je vous ai montré tout doux tout à l'heure. Mais je vais aussi en prendre un en taille 1 mois, sait-on jamais que... Voilà. Également une petite brassière, les chaussettes, les chaussons, enfin bref, la totale, le petit bonnet. Vous mettez tout ça dans un petit... Comment on appelle ça ? Enfin, un petit sac... Moi, j'avais des petits sacs en tissu, vous voyez, tout petit. Faut pas que ce soit un énorme truc. Arrivez avec votre valise dans la salle d'accouchement, c'est pas ça le but. Le but, c'est vraiment de prendre un tout petit sac avec les affaires que je viens de vous dire pour sa première tenue. Alors, pour vous-même, ou qu'on vous fasse marcher. Parfois, on peut vous faire marcher pendant une heure dans les couloirs pour dire que le bébé descende, etc. Enfin, bref, que le col s'ouvre. Bref, ça, vous verrez sur place. Mais voilà, je vous conseille de prendre un gilet si vous avez froid. Également, quelque chose que vous pouvez prendre, c'est un brumisateur. Si vous êtes quelqu'un qui a vite chaud, etc. Pendant votre accouchement, vous risquez d'avoir un peu chaud. Votre homme ou même l'infirmière peut vous mettre de l'eau sur le visage. Ça peut vous faire du bien. Un élastique à cheveux. Si vous n'avez pas envie d'avoir vos cheveux comme ça pendant que vous êtes en train de pousser, c'est mieux d'avoir un élastique et d'attacher ses cheveux. Ça, c'est des conseils un peu plus personnels, on va dire. Et bien sûr, vous avez besoin de votre dossier médical, votre carte de groupe sanguin. Vous avez besoin de votre carte vitale, de mutuelle. Mais tout ça, c'est des choses qu'on vous demande normalement à l'accueil aussi de votre maternité. C'est pas des trucs qu'on va vous demander quand vous arrivez pour accoucher. Sauf si vous êtes dans une très très grosse urgence. Ça, c'est des choses vraiment que vous avez besoin. On va maintenant passer à ce que vous avez besoin pour faire votre valise à vous, donc vos effets personnels, ce que vous avez besoin pour être bien à la maternité, pour ne manquer de rien, etc. Bref, tout ce que vous avez besoin pour vos 4 jours à vous, à la maternité. Alors, première chose, vous avez besoin de chemise de nuit. Alors, pour quelles raisons ? Pas des pyjamas avec des trucs difficiles à mettre, etc. Tout simplement parce que n'oubliez pas que ça reste un accouchement. Loin de moi l'envie de faire peur à quelqu'un. Je ne vais pas rentrer dans des détails qui pourraient faire peur ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de raison. Moi, j'ai eu un super accouchement. Même si, bien sûr, il y a des moments de douleur, etc. J'en garde un très bon souvenir. Donc, je ne suis pas là pour faire peur aux gens. Néanmoins, commencez à vous casser la tête avec vos pantalons, vos trucs. Ce n'est pas la peine. N'oubliez pas que vous venez juste d'accoucher. Il faut le temps que le bas se remette de toutes ses émotions. Parfois, il y a des épisios. J'en ai eu une. Si vous devez commencer à enlever un pantalon, les machins, les bidules, vous n'en sortez plus. Donc, prenez des chemises de nuit. Alors, chemise de nuit, pourquoi également ? Tout simplement parce que des chemises de nuit, ce qui est bien pratique si vous allaitez en tout cas, c'est que, même si vous allaitez pas, même pour faire du pot à pot avec votre bébé, les chemises, ça s'ouvre tout le long. Donc, c'est très bien pour l'allaitement et c'est très bien pour avoir votre bébé pot à pot, comme je viens de vous le dire. Encore une fois, vous en trouvez un peu partout des chemises de nuit. Moi, j'ai trouvé celle-ci chez Verbaudet que je trouve très jolie. Je me rappelle que j'avais acheté des trucs immondes pour la maternité. Je n'avais trouvé que des trucs immondes à mon accouchement avec Mila. Du coup, là, chez Verbaudet, vous avez des trucs vraiment cool dans lesquels je suis sûre que je vais être très bien mise. J'ai trouvé celle-ci chez Kiabi. Alors, moi, perso, j'ai pris du 38-40 en termes de taille de chemise de nuit parce que, voilà, déjà, j'ai beaucoup grossi pendant ma grossesse. C'est une chose. Donc, je fais déjà un 38-40. Et surtout, j'aime bien que ce soit ample parce que je trouve que je suis mieux mise dedans tout simplement. Donc ça, je vous conseille d'en prendre plusieurs aussi parce que vous allez sans doute vous salir, etc. Moi, j'en prends trois pour quatre jours. Je me dis que c'est largement suffisant. Voilà. Alors, autre chose à prendre, bien sûr, si vous allaitez des soutiens-gorges d'allaitement. Donc, un soutien-gorge d'allaitement, sans rentrer dans les détails, c'est... Les miens sont grands. Ce sont des soutiens-gorges que vous pouvez ouvrir ici tout simplement et ouvrir comme ça et refermer très simplement pour ouvrir et faire ça assez discrètement. J'ai oublié un truc très important dans votre valise à vous si vous allaitez, encore une fois, des coussinets... Des coussinets d'allaitement. En fait, ça se met dans le soutien-gorge parce que quand vous allaitez, vous pouvez avoir des petites pertes de lait. D'ailleurs, je n'ai pas encore accouché que j'ai déjà des petites pertes de lait. Il faut le savoir. Des coussinets d'allaitement, tout simplement, ça va vous permettre de ne pas en avoir partout dans votre soutien-gorge, de ne pas faire des tâches sur vos vêtements, etc. Et ça, c'est des coussinets jetables. Encore une fois, c'est le genre de truc que vous retrouvez sur le site de Verbaudet parce que je les ai pris sur leur site. Alors moi, de mon côté, je ne vais quand même pas prendre que des chemises de nuit. Je vais aussi prendre des tenues dans lesquelles je suis bien malgré tout. Donc je vais prendre des espèces de pantalons en mode, voilà, pantalons hyper amples, etc. Des trucs dans lesquels je suis bien. D'ailleurs, pour repartir de la maternité, je vous conseille de prendre une tenue dans laquelle vous êtes bien genre à ce que je viens de vous montrer. Si ça ressemble à un pyjama, voilà, vous serez mieux parce qu'au bout de 4 jours, vous avez encore des douleurs, etc. On va croire que ça se remet non plus comme ça en 2 jours. Après, il y a des gens qui accouchent et qui ont... C'est comme si elles avaient rien fait, mon Dieu, que je les envie. Mais moi, je sais que, voilà, j'avais du mal de marcher, etc. Donc voilà. Et du coup, ça, c'est des petits hauts que vous avez déjà vus, que je vous avais déjà montrés qui sont des hauts, justement, pour allaiter facilement parce qu'en fait, ça s'ouvre hyper vite. Ça se relève par le dessous pour certains, etc. J'ai même trouvé ce pull en fait, qui s'ouvre. Vous voyez, vous avez des petits nœuds sur le côté et en fait, quand vous l'avez sur vous, vous avez juste à défaire un petit nœud, vous remontez la partie et en fait, vous avez votre bébé qui est juste dans le... Enfin, bref, c'est un pull d'allaitement. Je trouve ça vraiment cool. C'est vraiment bien fait. Alors, chose moins glamour, ceci. Alex m'a dit, mais pourquoi t'as acheté ça ? J'ai pas compris. Alex, est-ce que tu te souviens, s'il te plaît ? Donc, ce sont des serviettes hygiéniques puissance 200 000, on va les appeler comme ça. Donc, c'est pas grave, vous les avez vus. Ce sont des serviettes hygiéniques ultra, ultra absorbantes, nuit, etc. C'est les plus grosses qu'on peut trouver. Alors, pourquoi vous avez besoin de ça ? Tout simplement parce que vous allez saigner les premiers jours. Vous allez perdre du sang, beaucoup, peut-être pas. Mais normalement, vous allez perdre pas mal de sang. Du coup, vous devez porter ça tout le temps et en changer tout le temps. Donc, je vous conseille d'en prendre quand même pas mal. Je pense qu'avec un paquet comme ça pour la maternité, c'est suffisant. Sachant que ma maternité, il me semble qu'elle m'en avait fourni également des encore plus grosses. Les premières que vous allez mettre, en fait, genre le premier jour, on dirait vraiment des couches, quoi. C'est des énormes trucs, mais vous avez vraiment besoin de ça. Voilà, vous en avez besoin. Bref, sans entrer dans les détails, prenez-en, vous en avez besoin. Également, ce qu'on appelle des slips filets jetables. Alors moi, je n'en ai pas acheté parce que ma maternité m'en fournit. Je me rappelle que j'en avais acheté, je n'ai pas utilisé les miens, donc je n'en ai pas repris. Ce sont des espèces de slips en filet, en espèces de filet que vous pouvez trouver dans le commerce. Il me semble qu'on en vend un au champ, etc. Et c'est tout simplement pour ne pas abîmer vos culottes à vous, pour ne pas mettre plein de sang, plein de culottes, etc. Et voilà. Mais bon, les maternités me semblent, fournissent souvent, mais prévoyez-en quand même, sait-on jamais qui n'est pas dans votre maternité. Vous avez bien sûr besoin de chaussettes, enfin toutes ces choses que vous utilisez tout le temps, votre trousse de maquillage, voilà, pour faire vos cheveux, pour vous doucher. D'ailleurs, vous avez vraiment besoin de bien bien faire votre toilette étant donné que peut-être vous aurez une épisio, même après votre accouchement, enfin bref, vous lavez tout simplement. Donc vous avez besoin de vos effets personnels à ce niveau-là, des serviettes de bain, donc je vais en prendre quatre, comme ça j'en ai une par jour. Pour celles qui utilisent des serviettes de bain chez elles, qui utilisent pendant trois jours la même, je fais exactement la même chose chez moi, rassurez-vous, je ne change pas tous les jours de serviettes de bain pour ma part, mais comme je vous l'ai dit, vous allez sans doute avoir des saignements, des pertes, etc. Donc il faut absolument changer de serviettes tous les jours, c'est super important. N'oubliez pas aussi de prendre des gants de toilette, votre brosse à dents, votre dentifrice, bref, voilà, votre brosse à cheveux, enfin n'oubliez pas toutes vos affaires. Sachant que vous voulez faire votre valise de maternité bien avant d'accoucher, je trouve que c'est mieux de s'y prendre un petit peu à l'avance. Essayez d'avoir des choses, peut-être prendre une brosse que vous n'utilisez pas tout le temps, mais au moins vous en avez une dans votre valise directement. Sinon franchement, le jour J, si vous partez en catastrophe, vous allez oublier la moitié de vos affaires, donc je vous conseille vraiment de prévoir ça à l'avance. Pour celles qui utilisent un soin anti-vergéture, prenez-le aussi parce que c'est pas parce qu'on vient d'accoucher qu'il ne faut plus en mettre, c'est bien de continuer à mettre de la crème pendant les mois qui suivent, parce que je pense que vous pourrez attraper des vergétures après l'accouchement, justement quand ça se remet. Donc faites attention à ça, hydratez bien votre peau, etc. Pour celles en tout cas qui ont tendance à avoir des vergétures. Je vais aussi embarquer ça, donc c'est une huile de massage allaitement pour celles qui vont allaiter. Je vais pas vous en parler pendant 200 ans, mais c'est la marque Velleda qui fait ça. Forcément je n'ai pas encore utilisé, je l'ai reçu, je sais à quoi ça sert. Ça sert tout simplement à masser la poitrine avant l'allaitement et même entre, etc. pour éviter les crevasses parce qu'en fait vous pouvez avoir des crevasses et c'est hyper douloureux si vous allaitez votre enfant. Et deux autres choses que je prends, ça c'est suite à des lectures de blogs, etc. de mamans qui avaient utilisé. C'est ceci, alors comment ça s'appelle ? Ça s'appelle Stafi Sagria et Arnica Montana. Ce sont deux produits homéopathiques, voilà si j'arrive, c'est bien comme ça que ça s'appelle il me semble. Ma mère a utilisé de l'homéopathie avec moi toute ma jeunesse. Moi je suis pas une grande experte, j'y connais pas grand chose. Je suis allée à ma pharmacie, je lui en ai parlé et elle me les a donnés, elle m'a expliqué à quoi ça servait. Donc c'est des choses que je peux prendre juste après avoir accouché mais vraiment juste après et qui vont faire que je vais éviter certains hématomes. Si j'ai une épisio également, je dis bien si parce que j'en ai déjà une et c'est la seule crainte de mon accouchement, c'est d'en avoir une mais il y a beaucoup de risques pour que ça arrive. C'est quelque chose qui peut vous aider aussi à cicatriser plus vite etc. Bref, je vous mettrai aussi avec mes liens en barre d'infos, je vous mettrai le nom de ces deux choses. Voilà, on a plus ou moins fait le tour. Ce que je vous conseille aussi de prendre, c'est un chargeur de téléphone dans votre valise comme ça vous avez de quoi à charger votre téléphone. Des petites choses qu'on a tendance à oublier et puis c'est dommage parce que si vous êtes là à un accouchement, des fois ça se fait pas pime en 4 secondes, des fois il faut de nombreuses et de nombreuses heures et ça peut vous passer le temps à votre téléphone ou des livres ou quelque chose comme ça. Ça peut être bien. De quoi manger aussi après accouchement etc. Mais bon ça c'est toutes des choses que vous pouvez prévoir encore après mais si genre il y a un petit biscuit que vous adorez, prenez-le dans votre valise comme ça vous avez ça de côté si vous avez une petite faim à un moment donné pendant vos journées à la maternité. Voilà, j'ai fait à peu près le tour, j'espère que j'ai rien oublié. En tout cas je vous ai dit tout ce que moi j'allais prendre, ce à quoi ça allait me servir. J'espère que ça vous aura aidé en tout cas pour celles qui m'avaient posé des questions là-dessus. Je vous rappelle que je vous mets tous les liens en barre d'infos en tout cas. Si cette vidéo vous a plu, je compte sur vous pour la liker. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à me dire si vous voulez encore des vidéos de ce type sur ce que j'utilise etc. Je me ferai un plaisir de vous les faire. Et puis moi je vous retrouve comme tous les jours, ne vous inquiétez pas il y a bien de vidéos à 18h comme tous les jours pour le vlog et je vous fais des gros bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz